Bonjour Philippe Martinez, vous êtes secrétaire général de la CGT, merci d'avoir accepté l'invitation d'LCI. On va parler de la crise sanitaire parce qu'il y a beaucoup de conséquences sociales avec la crise sanitaire et puis peut-être aussi un peu de politique sociale puisque une conférence sociale est organisée la semaine prochaine avec le gouvernement. Mais avant, j'aimerais vous interroger sur ce débat qui concerne tout le monde puisque ce sont les valeurs d'un pays qui apparaissent là, qui concernent l'Afghanistan, des Afghans sont rapatriés en France et on a découvert hier que parmi les Afghans rapatriés en France, une des personnes rapatriées, un homme, un jeune homme, 26 ans, avait des liens avec les talibans, il avait fait partie des talibans, alors il est en garde à vue. Est-ce qu'il faut accorder l'asile politique aux Afghans en fermant les yeux sur ceux qu'ils sont ? Est-ce qu'il faut être beaucoup plus prudent que ça ? Est-ce que comme le dit Marine Le Pen, la sécurité des Français doit passer avant l'accueil des étrangers ? C'est le bon sens dit-elle. Est-ce que la CGT que vous représente a une position là-dessus ? Oui, elle a une position, la France doit rester une terre d'asile et accueillir bien plus qu'elle ne le fait des réfugiés, que ce soit des réfugiés climatiques ou des réfugiés politiques. Et d'ailleurs nous militons avec d'autres organisations syndicales françaises et internationales pour le rapatriement de syndicalistes afghans qui sont menacés de mort, parce qu'il s'agit de ça. Et donc la France doit rester et retrouver même son passé de terre d'accueil de peuples, de citoyens du monde qui sont menacés. Mais dans ces situations complexes, une grande prudence sans doute s'impose. Moi je suis choqué, comme vous certainement, par ces Afghans qui s'accrochent à des avions qui vont décoller. Vous vous rendez compte dans quelle situation on doit être pour faire ça ? C'est ça qu'on doit garder. Et on fait d'un cas ou d'une situation un débat qui permet à certains, dont celle dont vous avez cité, de revenir sur les immigrés, etc. C'est une rengaine qu'on en a marre d'entendre ça. J'ai cité Marine Le Pen, on peut dire sans nom. Oui, oui. Vous le dites, oui, celle que j'ai citée. Certains dirigeants étrangers, on a entendu, c'est Vladimir Poutine le premier qui l'a dit sans doute de manière la plus claire, c'est, attention, parmi les réfugiés afghans, il peut y avoir des terroristes. Attention. D'accord, mais enfin, moi je vous le répète, moi ce qui me choque, moi ce qui me choque, parce que ça montre dans quelle situation est ce pays et dans quelle misère et peur sont, et notamment les femmes, sont quand des gens, ces images-là, elles sont choquantes. S'accrochent à un avion qui va décoller, mais vous vous rendez compte, dans quel état d'esprit on est, on veut partir parce qu'on a peur, c'est ça qu'on doit garder à l'esprit. Et qui doit être la priorité, mais la vigilance quand même, il faut aussi... Mais évidemment, la priorité c'est ça, c'est d'accueillir. Un mot sur les syndicalistes que vous avez évoqués, ils sont nombreux, vous avez des difficultés pour les faire rapatrier, vous avez une écoute du gouvernement... On a interpellé le ministre des Affaires étrangères, on attend une réponse pour que rapidement ils puissent... Ce sont des dirigeants syndicaux ? Des dirigeants syndicaux, dont le responsable international du principal syndicat afghan, qui a d'ailleurs travaillé, a coopéré avec les autorités françaises en Afghanistan, il parle très bien français, il est caché parce qu'il est menacé de mort. Voilà, c'est des cas, des situations terribles, terribles. Et vous espérez que le gouvernement vous entendra ? On attend une réponse de Jean-Yves Le Drian pour savoir comment il fera partie de ses rapatriés pour le mettre à l'abri. On évoque la situation sanitaire, Philippe Martinez. À partir de lundi, les salariés qui sont en contact avec le public devront soit être vaccinés, soit avoir un test PCR. Ils seront donc sous le régime du pass sanitaire. Et puis s'ils ne s'y conforment pas, il pourra y avoir, pas tout de suite, mais des... Des licenciements. Oui, des suspensions de contrats avec une suspension de salaire. Des licenciements. Pas de rupture de contrat, d'après ce que j'ai compris. Suspension du contrat. Il y a deux phases, ça vous l'avez compris. D'accord. Et j'entends bien des ministres qui commencent à essayer de ramer pour dire, mais non, il n'y aura pas de licenciement. Mais c'est, vous prenez vos RTT, vous, et puis sinon, vous êtes licencié. Il faut appeler un chat, un chat. Et vous avancez cette période avec inquiétude ? Bien sûr, et on l'a dit dès le mois de juillet. D'ailleurs, on a été les premiers à avoir une position claire sur la situation. C'était dans vos studios, d'ailleurs. J'ai eu l'occasion de le dire. Enfin, évidemment, il faut se faire vacciner. Parce que la meilleure façon de combattre le virus, c'est d'être vacciné. Vous n'êtes pas anti-vax ? Absolument pas. Absolument pas. Et nous, on fait confiance aux scientifiques. D'accord. Ceci dit, il faut d'abord convaincre, plutôt que contraindre. C'est ce qu'on a essayé de faire, ce qu'on a essayé. Non, non. C'est ce que le gouvernement a essayé de faire. J'ai bien compris votre leçon. Vous n'êtes pas porte-parole du gouvernement, j'ai bien compris. J'ai failli l'être là. Donc, je me retire de cette fonction. Mais voilà, la contrainte, c'est jamais bon. C'est jamais bon. Donc, il faut convaincre. Et puis... Mais après, il faut agir. Il y a encore, vous le savez très bien, des personnes qui veulent se faire vacciner, mais qui n'en ont pas la possibilité. Vous savez qu'on a été là aussi les premiers, il y a quatre mois, à dire, il faut donner du temps aux salariés pour aller se faire vacciner. Ce n'est pas encore très clair de libérer du temps. C'est-à-dire d'être payé pour avoir un rendez-vous et pour éviter... On a dit, il faut aller, plutôt que de faire venir les gens à la vaccination, il faut aller vers eux. J'ai cru comprendre qu'il y allait y avoir des bus qui allaient sillonner proche des lieux d'habitation et des lieux de travail. On a traîné. Et donc, il faut... Et lundi, c'est trop tôt alors pour remettre tout ça en place ou pas, d'après vous ? Il faut continuer à discuter. Ça va se mettre en place lundi. Comment est-ce que vous abordez cette séquence-là ? Est-ce que vous êtes inquiet ? Vous pensez qu'il y aura beaucoup de conflits ? Oui, oui, parce que ça va générer des discriminations. Et c'est des populations les plus défavorisées, les précaires qui ne sont pas vaccinées. Il va y avoir des ruptures de contrats de travail. Il va y avoir des problématiques de ce genre. Et donc, on est vigilants. On n'accueille déjà des gens qui disent... Qui ont peur. Voilà, j'ai été menacé de licenciement, etc. Donc, il faut que les syndicats soient présents. En même temps, j'exagère en disant que quelqu'un qui n'est pas encore vacciné, c'est que soit il est un peu négligent, soit il n'a pas envie de l'être. Non ? C'est difficile d'être vacciné aujourd'hui en France ? Vous exagérez, oui, oui. J'exagère. Oui, oui. Il y a... Parce que ce n'est pas difficile de se faire vacciner aujourd'hui en France. Peut-être pas pour vous, peut-être pas à Paris. Je ne sais pas où vous habitez. Pour des salariés. Il y a des gens qui ne peuvent pas se déplacer, par exemple. Ça, on comprend. Mais des salariés... Mais vous savez, j'ai en tête une réflexion d'une responsable du MEDEF qui nous disait « Mais c'est un acte citoyen, il n'y a pas besoin de libérer... » C'est pas ce que je vous ai dit. Moi, c'est ce que je vous dis, moi. Je vous explique. Il n'y a pas besoin de donner du temps aux salariés pour qu'ils aillent se faire vacciner. Mais il y a des salariés qui ont des horaires atypiques, qui ne correspondent pas forcément à l'ouverture des centres de vaccination, qui ne sont pas à proximité. Alors, les rendez-vous, à un moment, c'était long pour avoir des rendez-vous. C'est court, là, maintenant. À un moment, c'était long. Non, mais je... Voilà, c'est des réalités. Il y a dans des zones rurales des difficultés, y compris pour les personnes âgées. Les personnes âgées, oui. Et c'est pour ça qu'on a demandé, plutôt que d'uniquement dire « venez vous faire vacciner », allons vers les gens. Il y a des choses qui se font aujourd'hui, beaucoup d'ailleurs sous l'égide des municipalités, des collectivités territoriales. Mais il faut aussi faciliter la vaccination. Puis après, il faut convaincre, parce qu'il y a beaucoup de fake news qui circulent, etc. Il faut discuter. Mais avouez qu'il y a aussi, depuis un an et demi, dans les positions du gouvernement, voire du président de la République, des gens qui peuvent s'interroger. Ils nous ont dit « blanc » un jour, le noir le lendemain. Il y a aussi une responsabilité du gouvernement à mettre les choses bien en place. Vous voyez, les enseignants, ils sont obligés de lire le journal du dimanche. Pour comprendre... Pour savoir comment va se passer la rentrée. Vous trouvez ça normal, vous ? C'est bon pour la presse ? Oui, oui, bien sûr. Peut-être que le ministère de l'Éducation nationale va abonner tous les enseignants au journal du dimanche. Enfin, soyons sérieux. Il n'y a encore aucune directive qui est arrivée aux enseignants pour préparer la rentrée. Et le ministre s'exprime. Ce n'est pas sérieux. Je crois que les syndicats d'enseignants sont reçus cette semaine. Oui, oui. Prue de Grenelle. Mais après, le journal du dimanche, vous avez raison. Alors, vous dites que vous n'êtes pas anti-vax, Philippe Martinez. Nous en prenons acte, bien sûr. Mais on voit beaucoup de drapeaux de la CGT, de militants de la CGT dans les défilés le samedi. Vous savez pourquoi ? On en voit. On en voit parce qu'on est fidèles à ce qu'on a dit. Ça sert à quoi de défiler si vous n'êtes pas contre... Parce qu'on ne veut pas que les libertés individuelles, c'est un droit individuel, soient menacées. Et en même temps, on combat les conséquences de ceux qui, pour des raisons diverses, ne seront pas vaccinés. Et qui vont avoir des répercussions sur leur vie. Par exemple, de perdre leur emploi. Mais derrière ces mobilisations... Vous vous soutenez ? Pas toutes. C'est ponctuellement dans les départements. Vous savez très bien, je ne citerai pas encore de noms. Ah, c'est dommage. Mais que la CGT ne défilera pas aux côtés de gens qui parlent d'immigration comme une menace, par exemple. Je vais vous citer un nom, M. Philippot, par exemple. Vous voyez ? Donc, c'est dans les départements. Mais vous parlez beaucoup des mobilisations le samedi. Oui. Certes. Mais il y a beaucoup de mobilisations la semaine. Je pense dans les hôpitaux. Parce qu'on parle de vaccination de la santé. Mais on continue à fermer les services. On continue à fermer des lits. Et puis, je trouve que les professionnels de santé sont maltraités en termes de déroulement de carrière. Malgré le séduire de la santé. Il y a encore des problèmes d'effectifs. Vous le savez très bien. Et ils donnent beaucoup. Ils vont, beaucoup ont encore vu leurs vacances annulées ou écourtées pour s'occuper des citoyens. Il y a de besoin de respect dans ce pays. Et le personnel sanitaire, puisque vous en parlez, sera lui aussi soumis à l'obligation vaccinale à partir du 15 septembre. Et ça, vous le comprenez ? On a la même philosophie. Moi, ça m'interrogerait beaucoup que les mieux placés. Vous voyez ce que je veux dire ? Les mieux placés en matière de santé. Le personnel sanitaire. Oui. Et des réticences, des inquiétudes sur la vaccination. On ne comprend pas beaucoup. On ne comprend pas pourquoi. Eh bien, plutôt que de sanctionner, il faut essayer de comprendre. Je ne sais pas, il y a des milliards de gens vaccinés. Plutôt que de sanctionner... Comme disait quelqu'un, il ne vous pousse pas un troisième bras avec le vaccin. Plutôt que de sanctionner ou de menacer, il faut essayer de comprendre. Ça fait des mois qu'on explique. Et derrière cette colère autour du pass sanitaire, il y a beaucoup d'autres colères qui s'expriment. Parce que la colère sociale, elle existe. On parle beaucoup des manifs. Oui, bien sûr. C'est ce que je viens de vous expliquer. Je comprends ce que tu as dit. Il y a des problèmes sociaux qui ne sont pas du tout réglés. Oui, justement, puisque vous le dites, vous serez début septembre, le 1 et le 2. Le 2, nous. Le 2, face à Jean Castex. Vous le 2. Oui. D'autres syndicats le 1. Voilà. Voilà, c'est sur deux jours. Sur deux jours, face à Jean Castex, pour une conférence sociale. Ça sert à quoi ? C'est pour quoi ? Vous allez dire quoi ? C'est pour que le gouvernement blanc n'oublie pas des promesses qu'il a dites l'année dernière, par exemple. Oui, lesquelles ? Relocalisation. Vous vous rendez compte que toute l'industrie automobile est arrêtée à cause de... À cause des semi-conducteurs. Voilà. Ça, ce n'est pas seulement la faute du gouvernement, si je puis dire. Oui, mais depuis un an... Je suis de nouveau l'avocat du gouvernement. Oui, mais ça, vous le faites très bien. Ça va passer. Il y a un an, on parlait de relocalisation. Qu'est-ce qui a été fait, par exemple, sur cette question-là ? On va lui parler. Vous savez, il y a mille, mille, dans la dernière période, mille plans de licenciement. Ça représente plus de 100 000 emplois directs. Menacés. Menacés ou perdus. Perdus. Supprimés. Qu'est-ce qu'on fait pour sauver ces emplois ? Donner des investissements ? C'est de ça que vous allez parler avec Jean Castex ? Bien sûr que c'est de ça. Et lui va vous dire, oui, bien sûr, il y a des difficultés, mais il y a la croissance. Oui, oui. Ça repart. Vous savez, parce que... Vous en convenez, Marc Martinez ? Enfin, ça dépend de quoi on parle. Vous voyez, je vous ai parlé des plus de 100 000 emplois supprimés. Et puis oui, on vient de battre le record des bénéfices faits par les 40 plus grandes entreprises. C'est une bonne nouvelle, ça. Mais ça profite à qui ? Un peu à l'emploi. Ça profite aux salariés, un peu... Ça profite aux 100 000 qui vont être virés. Ah, non. Et parmi ces entreprises, vous voyez, parmi ces entreprises qui vont faire 57 milliards en 6 mois, il y a Stellantis, vous savez, PSA. Oui. Plan de suppression d'emploi. Airbus, plan de suppression d'emploi. Renault, plan de suppression d'emploi. Donc les mêmes qui dégagent ces bénéfices virent du monde. Eh bien, voilà, l'œil du ministre, c'est que ça marche bien, les milliards de bénéfices. Eh bien, l'œil du syndicaliste, c'est que ces bénéfices, ils doivent profiter au salaire et à l'emploi. Gagner de l'argent pour une entreprise est donc une mauvaise nouvelle, mais en perdre, c'est une plus mauvaise nouvelle encore. Mais gagner de l'argent, c'est pas une mauvaise nouvelle. Ah d'accord. Mais pour quoi faire ? C'est ça la question. D'accord. Pour les actionnaires ? Donc, face à Jean Castex, puisque le quinquennat se termine et qu'on en est un peu à l'heure du bilan, quel jugement ? Je vous demande pas une note parce que vous n'allez pas le faire, mais vous donneriez à Emmanuel Macron. Je suis pas professeur, vous savez. Ouais, c'est ça. Mais quel jugement ? Un bon bilan ? Mais non, un mauvais bilan. Un mauvais bilan. Je crois que c'est celui… Enfin, vous voyez les mobilisations, les problèmes qui existent. Alors, c'est beaucoup de paroles, mais beaucoup de décisions prises seules au détriment de la population. Et donc, ça n'a pas été un bon président de la République, selon vous ? En tout cas, selon nous, c'est un président de la République qui continue ce qu'on a connu par le passé, c'est-à-dire président des riches. Il mérite bien son surnom. On dit super-riches, comme vous voulez. Il y a besoin de rééquilibrer sur les questions sociales. Je vous ai parlé de l'emploi, des conditions de travail. Vous voyez, cette petite musique des patrons qui consiste à dire « on trouve personne pour bosser ». C'est pas faux, c'est dans certains secteurs restauration. Mais c'est pareil. On ne paye pas assez. On ne paye pas assez. C'est les métiers les plus pénibles et les moins payés où on ne trouve pas. Il faut se poser la question. Vous voyez, on a proposé au gouvernement d'augmenter le SMIC au mois de décembre. Ils ont dit « niette ». Pas question. On paye plus et après, l'addition à la brasserie est la plus chère. Oui, c'est ça. Ce que je vois, c'est que ce qui fait tourner le pays, c'est la consommation. Et dernière question, puisque le bilan du président n'est pas bon. Sa reconduction serait une mauvaise nouvelle à l'Elysée ? Écoutez, pour l'instant, on va s'occuper de la rentrée. Des questions d'emploi, des problèmes des gens. Des questions politiciennes, je laisse ça à d'autres. Ah, c'est une question politicienne ? Je laisse ça à d'autres. C'est pas politicien. Il y a besoin, vous savez, vous allez, monsieur. C'est notre vie collective. Quand vous rencontrez les citoyens, ils ne vous parlent pas de la présidentielle. Ils vous demandent comment est-ce que je vais garder mon boulot ? Comment je vais finir le mois ? Est-ce que mon môme va avoir de la place à l'université ? Comment je vais le loger ? C'est ça. Ils ne parlent pas de la présidentielle. Vous ne parlez jamais de la présidentielle à CGT ? Vous seriez bien les seuls. Je dis, quand vous croisez des gens, dans les vacances, dans les usines, dans les services, ils vous parlent de leur quotidien, pas de ce qui va se passer dans huit mois. Et moi, quand je vous croise, on ne parle pas non plus de la présidentielle. Mais essayons de parler comme les gens que nous croisons, tous les jours. Vous avez essayé de faire, non ? Très bien. Ah, très bien, formidable. Merci, Philippe Martin. Merci à vous. On a accepté l'invitation d'LCI. Bonjour.